Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre au 20h à la une ce soir. Congo Airways a ramené Patrice Emerilou Mumba à Kinshasa aujourd'hui dans le comité d'accueil au pied de l'avion, la danse traditionnelle, mission accomplie par l'actuel chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé qui a ramené la dépouille du héros national 61 ans après son assassinat. La salle Métic où Patrice Emerilou Mumba avait tenu son discours à Kisangani lors du congrès de son parti devient un centre commercial. Des témoins se souviennent de la scène. Lumumba a quitté le lieu par une porte dérobée après des tirs à balles réelles sur la population. Nous revenons sur cette histoire dans cette édition d'information avec nos envoyés spéciaux depuis Kisangani. Et puis, fin de l'aventure pour sept jeunes à Bandalungwa, ici à Kinshasa. Ils ont terrorisé sur la voie publique des propriétaires des véhicules le dimanche dernier à la recherche des morphologies rwandaises. Ils sont accusés de pratiquer la xénophobie. La bande a été présentée au public par la police. Voilà tout pour le titre. Madame, Messieurs, bonsoir encore une fois. Bienvenue. C'est parti pour les hommages au niveau du pays. La dépouille du héros national est arrivée à Kinshasa en escale pour son courroux. Pour la symbolique, c'est la compagnie nationale Congo Airways qui a ramené le défunt. On fait le point avec Patti Tontango Kizonda dans son reportage. Ça y est, le 44e Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalou Kondekienge, a accompli sa mission de ramener dans la terre de ses ancêtres la dépouille du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Merylou Mumba. Avec les retours, c'est mercredi 20 juin 2022, des reliques de ses héros nationales. La République démocratique du Congo va enfin faire son deuil et rendre le dernier hommage à Patrice Merylou Mumba, assassiné le 17 janvier 1961. L'avion de la compagnie aérienne Congo Airways, transportant depuis Bruxelles, la dépouille de ses dînes-fils du pays, a atterri en début de la matinée à Kinshasa pour une escale avant de s'envoler pour les Sankoro, province Ounaki. Patrice Merylou Mumba en 1925. Un podium géant est en plein montage dans la ville de Kissangani. Les manifestations auront lieu devant l'hôtel de la Poste. Toléquistes, comédiens, navigants, tous font des entraînements pour les grands accueils. Envoyé spéciaux sur place, Andrani Anguita Boujires-Kelani. La place de la Poste, située en plein centre-ville de Kissangani, reçoit sa cure de jouvence à quelques heures de l'arrivée de la dépouille du tout premier Premier ministre de la RDC. Le podium où seront installés les invités de marque et le catafalque prennent lisiblement forme. Le tapis rouge est déroulé, coup de pinceau par-ci, coup de marteau par-là. Rien n'est laissé au hasard. La place de la Poste se fait une beauté. Les boyomets, toutes tendances confondues, se mettent en danse pour la réussite de ces grands événements. Les comédiens ne sont pas restés de marbre. Je suis le professeur Bakumba. Aujourd'hui, madame, je crois derrière moi, vous voyez, il y a un véhicule fousseau avec l'artiste Bidorma, avec le technicien. On est là pour participer à la route du Chocélavelie, carnaval motorisé. Il faut informer les gens que le relique du premier ministre de la RDC arrive de la première ici à Kisangani le 24 juin 2022. Les lokele qui assurent les trafics en pirogue motorisé sur le fleuve Congo confirment leur présence. Sans oublier les mototaxis. Le seuil sera fait à Kisangani, ville qui a vu Lumumba faire ses premiers pas dans la politique active. Nous sommes ici à Kisangani, devant l'esplanade de la Poste. C'est ici où sera exposée la dépouille du tout premier Premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, pour permettre aux boyomaises et boyomais de lui rendre des hommages dignes et mérités. A l'étape de Kisangani, nous attendons l'arrivée pour ce jeudi 23 juin 2022 du représentant personnel du président de la République. J'ai cité le président du Sénat, Modesto Batsi Loukwebo, qui va présider toutes les cérémonies. Et vendredi 25 juin, lui, sa délégation et tous les boyomains se rendront à l'aéroport de Banguka pour enfin atterrir ici pour exposition de la dépouille de Lumumba, de façon à permettre à la population de la grande province orientale de lui rendre des derniers hommages. Dépouille Kisangani, Sandra Nyangi, Jires Kélani pour le camp de la RDC. Justement, on reste dans cette ville qui garde les vestiges de l'histoire. Nos équipes sur place ont retrouvé le lieu du mythique meeting tenu par Lumumba. Aujourd'hui transformé en un commerce et un petit coin d'entraînement des sportifs, on remonte l'histoire à travers les témoins rencontrés par Sandra Nyangi et Jires Kélani. C'était un jeune homme d'une trentaine révolu qui a tenu ici, dans cette salle, dans la commune de Mangobu. En octobre 1958, le congrès de son parti politique, le mouvement national congolais, Patrice Emery Lumumba entamait une carrière politique qui le conduira partout où les indépendants africains allaient se discuter. Au terme de ce congrès, justement, le Trubin, qui était Lumumba, a excité les masses. Les émeutes sont sans suivi, au cours de quels près de 60 bonhommés perdirent la vie. Tout ça est loin derrière nous. 64 ans après, ce lieu qui a l'histoire autant chargée, tient une florissante industrie du bois. Et c'est dans cet ensemble de bénustéries et de ménuséries que se noient le buste du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Les témoins oculaires se faisant rares, les témoins secondaires se bousculent pour raconter ce qu'ils ont retenu de l'histoire leur comté. Monsieur Tsungu est de cela et il est le gardien des vestiges de l'histoire. Alors, ce tissu-là, comme assez, ce que n'est pas, disons, ce combat politique. Alors, il fut arrivé un jour, il devait tenir le meeting ici, dans cette salle ici. Le cercle d'état à Mangobo ici. Ce jour-là, toute la population l'attendait ici, jusqu'à l'entrée des communes. Or, il y avait déjà des snipers déguisés au sein de la population, avec des cabules tous. Quand ils croyaient que Lumumba va passer par là, ils ont appris que Lumumba est déjà dans la salle. Alors, ils venaient attirer ici la population. Alors, la population a appris qu'on voulait se saisir de lui. Elle a fait sortir par la porte de derrière. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. C'était ça. Nous savons que ces reliques de Lumumba vont atterrir ici les 24. C'est toute la population de Kisangani, plus particulièrement de Mangobo. Nous vivons dans cette fièvre-là d'aller l'accueillir. Ce jour-là, il pleut, il neige et nous y serons là. Le lieu fait aussi office d'un complexe sportif. Nous y avons trouvé un club de pugilats, en plein entraînement. C'était beau, ça va, c'était rien. C'était beau, ça va. Le maître est un ancien champion régional et reconnaît des mérites du héros national. Ces lieux mythiques devaient servir de repère pour les nouvelles générations et source d'inspiration pour les politiques aujourd'hui. Hélas, la salle, ou du moins ce qu'il en reste, offre son cadre aux armoires, cercueils et autres objets en bois. Pendant ce temps, à Kinshasa, c'est la course contre la montre sur le chantier du mausolée de Patrice et Mery Lumumba, place échangeur. Les équipes sur place annoncent tout finir avant le 30 juin. Déjà, la statue a été placée. Les ingénieurs ont eu un délai très serré d'un mois pour travailler sur un chantier en béton. Suivez ce reportage de Yolande Vauca. La déclaration du parti Lumumba signifiait, relative à sa situation politico-juridique actuelle, au retour en RDC des reliques de l'immortaire Patrice et Mery Lumumba et à l'état de guerre enduré par le peuple congolais dans la partie S de son pays. Quant au retour au pays des reliques dites de l'immortaire Patrice et Mery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, un des pères fondateurs de la RDC et du Palou, il note que l'affaire est à dimension familiale alors que l'illustre personnalité, héros national du reste, n'a pas été assassiné parce que père de famille. Il a été, en ses qualités de père de la nation et défenseur de valeurs, d'unité, de démocratie, de liberté pour le peuple congolais tout entier, dont la souveraineté devrait être respectée par tous. Il n'y a que cela qui peut expliquer l'achat Nema Heineux, déchaîné contre lui et ses compagnons jusqu'à la destruction totale de leur dépouille physique. Le Palou sera solidaire de la famille Lumumba dans le funérail qu'elle va organiser. Pour la question liée à l'état de guerre permanente à l'est de la RDC, le Palou comme parti politique de masse et patriotique ne peut éprouver d'autres sentiments que ceux de détresse, de révolte et de rejet du sort malheur et finissent imposer injustement au peuple congolais dont des filles et des fils subissent jour et nuit l'insécurité, la mort et les préjudices divers alors qu'il est innocent et n'a agressé personne. Voilà, le parti lumombiste unifié reste intimement lié à l'histoire de Patrice et Mery Lumumba. Vous avez entendu dans cette déclaration que le Palou est impliqué dans l'organisation justement des obsèques dus à son rang. Retournons sur le chantier Place Échangeur pour se faire une idée sur le niveau atteint par les travaux de construction du mausolais. On se croirait dans une fourmilière, chaque ouvrier congolais ou expatrié donne le meilleur de lui-même pour que ce travaux prenne fin dans le délai. Les travaux de construction du mausolais du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice et Mery Lumumba sont arrivés presque à terme. Comme le souligne l'architecte du bureau de titre d'aménagement et d'urbanisme Alex Tchamala. Dans un mois à peu près, quatre semaines, vous voyez ce que nous avons produit. Nous sommes censés vider les liens avant les 30 pour laisser le protocole d'Etat de maîtriser les sites, de sécuriser parce que les 30 juin, ce sont les autorités qui viendront ici. Ce qui était difficile à faire a été fait. Quand j'ai dit difficile parce que là, il y avait du béton, l'ouvrage est complètement fait en béton armé. Donc quand j'ai dit difficile, vu sa forme, tout ce béton là est écoulé. Voilà d'ailleurs, et quand j'ai dit que nous atterrissons, la statue qui pèse énormément est déjà posée. Donc pour le reste, nous sommes en train de faire des définitions. J'ose croire que dans quelques jours, nous allons finir. À quelques jours de la fête du 30 juin, c'est une course contre la montre qui est engagée. Bétonnage par ici, aménagement de l'espace par là, pose de la structure et de la statue de Lumumba. Tout s'est fait dans une vitesse des croisières pour accueillir la déploie de cet héros national, justement sur ces socles. Lumumba, immortalisé. La place échangeur prend une toute autre dimension grâce au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi. Autre chose, bientôt l'avenue Victoire sera de nouveau rouvert au trafic. Les travaux de réhabilitation de cette voirie touchent presque à leur fin sur le tronçon allant vers la paroisse Saint-Joseph. Les choses actives, autant sur l'avenue de l'université, ont fait le constat avec le directeur général de l'OVD, Victor Tumba. Reportage de Christine Lenzo. La circulation va de nouveau redevenir fluide au niveau du rond-point Victoire. Les ingénieurs de l'OVD Kinshasa sont en pleine réhabilitation de ces tronçons partant de la paroisse Saint-Raphaël jusqu'au rond-point Victoire. Ici, les travaux de la chaussée rigide sont presque finis, pendant que la deuxième phase de la pose des enrobés sur la couche de roulement est aussi entamée. constat fait par Victor Tumba, DG de l'Office de voirie et d'un âge qui avait à ses côtés l'ingénieur Alain Chimbalanga, de PECA, de l'OVD Kinshasa, comme le témoigne le chef de ce chantier. Ici, nous avons une chaussée rigide dont nous parlons dans le langage courant du béton. Et une chaussée souple, ce que nous faisons maintenant, c'est le pot des enrobés, donc c'est une chaussée souple qui va répondre aux attentes des usagers ainsi que de la population. Je rassure aux usagers que maintenant, ils vont rouler sur une route qui a été faite par le fils du pays et donc nous sommes fiers de le remettre à la circulation des usagers. Au niveau de l'avenue de l'université, les travaux de bétonnage de la partie comprise entre Minicongo et l'avenue Mopoulou évoluent normalement. Ces travaux qui sont entamés dans le cadre du projet Zéro Trou s'exécutent à la satisfaction de la population. A la une encore, fin de cavale pour sept jeunes de Bandalungwa. Ils ont été arrêtés par la police pour pratiques de xénophobie le dimanche dernier. Ils se sont permis de contrôler des véhicules déprivés à la recherche des sujets rwandais. Edith Alakatana. Aucune colère ni émotion ne peuvent justifier la xénophobie, encore moins la stigmatisation des personnes à cause de leur faciès. Ceux qui ont versé dans l'irrationnel dimanche dernier à Bandalungwa sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Sept jeunes habitants des communes de Kassavobou, Bandalungwa et Limité vont affronter la loi. Ils ont été présentés au commissaire provincial de la police nationale, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Quelques tenues militaires exposées dans les rayons de certaines maisons d'habillement ont été confisquées par les éléments de la police qui réitèrent l'interdiction de ces vêtements pour les civils sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Ce qui concerne les cours de tenue semblables à celles de l'armée ou de la police, le cours est vraiment interne. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion parce que nous sommes dans une situation critique. Toute personne qui a ces tenues-là n'a qu'à déposer au commissariat ou au poste de police le plus proche ou dans un bureau de sécurité. Vous savez que nous déplorons la situation qui a prévoyé à l'enfant passé. Les Kinois, les Kinois sont des peuples hospitaliers. On n'a jamais eu de problème, nous sommes des croyants. Il y a quelques individus qui ont tenté, on les a interpellés, ils sont là, on les a présentés. Demandez-moi que les gens puissent se comporter en suivant la loi et l'hospital. Toute présence suspecte devrait par contre être rapportée à la police pour éviter tout dérapage. Félix-Antoine Chisekedi incarne la résistance face à l'agression rwandaise. C'est l'analyse de Jean Tiningo Bila, gouverneur de Kinshasa. Il appelle les Kinois à faire confiance au président de la République. On l'écoute dans cet extrait. Le président de la République est celui qui refuse la défaite face au Rwanda. Et c'est lui qui incarne la résistance aujourd'hui dans notre pays face à cette guerre qui nous est imposée injustement. Il a pris des mesures assez fortes pour en découdre avec cette guerre. Et nous lui faisons confiance. Il utilise les phares d'essai pour ce faire. Il leur a doté des moyens nécessaires pour combattre l'ennemi. Il utilise également la voie diplomatique régionale. Une guerre se gagne d'abord sur le plan diplomatique. Le président a pris la voie diplomatique régionale. Et le président du Kenya est en train de conduire à la main des maîtres toutes les négociations nécessaires pour ramener la paix dans la partie est de notre pays. Faisons-nous confiance. C'est quelqu'un qui aime le Congo. C'est quelqu'un qui a des atomes assez crochus avec notre président de la République. Nous croyons en lui. Nous savons qu'il va y arriver. Vous savez, le président de la République, c'est quelqu'un de très déterminé. Et il a lévé une option. Il sait que notre armée a des faiblesses. Il fait tout pour trouver d'autres solutions en vue de déterminer avec cette guerre. Christophe Mbosso sollicite de ses pairs des assemblées des pays africains la condamnation de l'agression rwandaise. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo s'est exprimé au cours d'une rencontre de la SADEC en visioconférence Sylvie Mohenbou. La diplomatie parlementaire est depuis mise en contribution pour plaider la cause de la République démocratique du Congo auprès des pairs africains. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, s'est adressé par visioconférence au président des assemblées des pays africains afin que, sans équivoque, l'agression rwandaise contre la RDC soit unanimement condamnée et de façon très claire. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du N23 est couronnée par l'occupation illégale de Bounagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. L'intangibilité des frontières congolaises est non négociable et tous les voisins de la RDC doivent respecter les limites de leurs frontières comme la RDC l'est fait en retour. Je pense que les discussions que nous sommes en train de tenir ici seront écoutées dans un forum des chefs d'État. Je l'espère sincèrement que nous appliquons le sérieux que cette situation demande. Les troupes rwandaises doivent sans condition et sans attendre être retirées de la RDC pour la paix au niveau de la sous-région. Ce travail, le président de l'Assemblée nationale le mènera en distanciel comme en présentiel pour plaider la cause de la RDC auprès de tous les partenaires bi- et multilatéraux. Soutien des plus aux unités combattantes offrant l'action congolaise pour la tolérance et l'égalité à CTE a fait une déclaration ici à Kinshasa. Cette formation politique a également réitéré son adhésion à l'Union sacrée. Nous, membres du bureau politique du parti Action Congolaise pour la tolérance et l'égalité, acte en sigle, parti cher à l'honorable professeur Michel Balabala Kassongo, réunis à Kinshasa du 18 au 19 juin 2022 pour examiner la situation politique actuelle de notre pays, en général, et celle de notre parti en particulier. Réaffirmons notre adhésion à l'Union sacrée et la nation. Condamnons avec la toute dernière énergie la guerre d'agression imposée par le Rwanda et soutenons les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, dans les efforts qu'il déploie pour maintenir l'intégrité du territoire national. En cette année charnière, vers les élections 2023, sommes déterminés pour contribuer positivement à la réélection du président de la République et préparons à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales pour les législatives nationales et provinciales. Les participants à la réunion du bureau politique ont signé un pacte d'engagement pour l'avenir en vue d'obtenir avec les autres membres de l'Union sacrée une majorité confortable, gage de la stabilité politique nécessaire pour le développement de notre pays. Écologie, le concept RDC pays-solution doit être vulgarisé et la société civile envisage d'organiser des conférences et des journées de sensibilisation. Les jeunes ont été reçus par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba. La suite dans ce reportage signé Chimène Dondo. Les échanges ont tourné autour de l'organisation harmonieuse et sans faille de la pré-COP 27 en vue de consolider le leadership de la République démocratique du Congo sur le plan climatique et environnemental. F. Bazaïba Massoudi attend beaucoup de la société civile congolaise. Les peuples autochtones ont contribué beaucoup. Aujourd'hui, on appelle la RDC comme un pays-solution. C'est par rapport à la gestion durable et la connaissance traditionnelle des peuples autochtones qui ont géré notre forêt d'une manière durable et rationnelle. Et donc, nous avons cette responsabilité en tant que jeunes de vanter ces potentiels et déjà de maintenant, avec l'impulsion de l'excellence, nous allons nous lancer. Il y aura des conférences qui seront organisées à l'université de Kinshasa dans ce sens où nous allons sensibiliser et impulser à tous les étudiants congolais à vanter la RDCP solution. Le participant a apprécié l'implication du gouvernement et ont pris deux très présents et actifs à ces rendez-vous de Kinshasa. Bien avant de s'entretenir avec la société civile, F. Bazaïba a échangé avec le ministre sectoriel du gouvernement sur l'organisation de la pré-Cop 27 à Kinshasa. La pré-Cop 27 et la participation de la RDC à la COP 27 en Égypte sont financées à un coût élevé à 12,370,858,000 dollars américains. La pré-Cop 27 se déroulera en deux sessions, la réunion des scientifiques à Yangambi et la réunion ministérielle à Kinshasa. Mise à la retraite des agents de l'ex-Onatra, 50 millions de dollars américains sont disponibles pour financer l'opération. Plus de 2 900 personnes sont concernées. Explication avec Angèle Madial Alandou et Elie Tomba. Faisons suite à la réunion entre la ministre d'Etat en charge du portefeuille, le ministre des Finances et les responsables de la Robanque. Une réunion a été convoquée par le numéro 1 du portefeuille qui a fait une communication aux agents et cadres de la Société commerciale de transport et de port. Nous avons trois types des agents. Ceux qui ont déjà perçu les décomptes finales, mais qui réclament comme s'ils n'ont pas encore été servis. On doit faire un travail en détail. Ceux qui ont perçu les décomptes finales partiels, dont ils ont eu la compte, maintenant ils attendent d'être soldés. Et troisième, c'est ceux qui sont en droit d'aller à la retraite et qu'on doit arriver à désintéresser totale. La Robanque va disponibiliser une enveloppe de 30 millions de dollars américains et le gouvernement va suppléer avec 20 millions de dollars. Avec ces 50 millions de dollars, qui est une enveloppe de départ, la princesse Adèle Cahinda Mayina est décidée à éviter des actions de saupoudrage. Un plan d'élaboration du projet va être mis sur pied avec le concours de la Robanque. Première étape, plus de 2 900 retraités qui comptent la SETP à ce jour vont être totalement désintéressés. Ils vont de ce fait libérer les maisons occupées depuis des listres. Deux maisons avec des certificats d'enregistrement pour certains qui devront être impérativement récupérés. Deuxième étape, une fois l'entreprise assainie, une autre enveloppe sera disponibilisée pour l'investissement. Avec cet apport en capitaux frais, la SETP pourra à coup sûr améliorer la qualité de service. L'École nationale d'administration recrute sont concernées toutes personnes âgées de moins de 35 ans et détenteurs d'un diplôme de licence. Le processus d'inscription a démarré depuis le 20 juin et court jusqu'au 4 juillet 2022. Les candidatures sont à déposer via le site internet www.ena.cd plus des détails dans ses propos recueillis par Betty Amanikunda. La session 2022-2023 de la 8e promotion de l'École nationale d'administration a été lancée le 20 juin sur toute l'étendue de la République. La réception des candidatures va du 20 juin au 4 juillet 2022 à 18h, air de Kinshasa, exclusivement en ligne via les sites www.ena.cd L'ENA, une institution de référence dont les cadres du rajeunissement de l'administration publique a besoin des 100 meilleurs. Région de l'ENA c'est donc choisir d'être outillé en des valeurs et savoirs fondamentaux pour demain devenir serviteur de l'État, acteur de l'action publique et bouclier de l'intérêt général. Les candidats éligibles doivent être âgés des mois de 35 ans et être licenciés. Nous sommes en train d'attendre les documents ci-après. Pièces d'identité, cartes de lecteur ou passeport, diplôme de licence ou son équivalent, certificat d'articule physique délivré par un interdissement public, un hôpital public. Nous sommes en train de travailler pour que nous puissions organiser nos preuves écrites le 31 juillet dans tous les centres qui seront ouverts dans les cheffiers des provinces de notre pays. Les candidats sont récrutés sur base d'un concours rigoureux, objectif et transparent. Il faut une justice de guerre pour faire face à l'état de guerre que connaît la République démocratique du Congo. C'est la proposition du professeur Luzolo Bambilesa, cet ancien ministre de la Justice, à animer une conférence débat à l'université révérend Kim sur la justice transitionnelle. Iverson Kaboaba. Cette conférence débat axée sur la justice transitionnelle, une justice qui désigne un ensemble de mesures judiciaires qui permettent de reméder au lourd héritage des abus de droits humains dans la société qui sort d'un conflit armé. Tenue à l'université révérend Kim, devant les étudiants des différentes facultés que compte cet alma mater, ces débats scientifiques a permis aux étudiants de guiser leur connaissance sur la question liée à la justice transitionnelle, a précisé le professeur Luzolo Bambi. Nous avons soutenu le principe de l'état de siège depuis un moment. Et nous avons soutenu que pour renforcer l'état de siège, il faut que l'état de siège puisse être accompagné par une dose de justice transitionnelle. Donc nous répétons l'occasion aujourd'hui qui nous est offerte par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ça confirme le principe que l'état de siège a été une mesure qui a été prise pour contrer les velléités des ennemis, mais en même temps l'état de siège doit être accompagné par une dose de justice transitionnelle. Pourquoi ? Parce que dans l'état actuel de notre gouvernement, c'est l'état de droit, nous sommes pratiquement en guerre. On a fait la guerre. Il faut appliquer la justice de guerre comme réponse aussi à côté de la réponse armée qu'il faut une justice de guerre. La question reste à savoir quand est-ce que cette justice sera d'application en RDC. Anthony Kinzo Kamole, élu président du réseau international des agences francophones des promotions des investissements, le directeur général de l'ANAPI a été élu par ses pairs au cours de la 5e conférence annuelle de ce réseau tenu à Kinshasa. José Bahitouambo, reportage. C'est une preuve de plus que la République démocratique du Congo reprend progressivement sa place de choix au niveau international. Les pays vont désormais conduire les actions du réseau international des agences francophones des promotions des investissements. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI, Anthony Kinzo Kamole, a été élu président du RIEFP par ses pairs de 14 pays membres présents à l'Assemblée générale de ces réseaux tenus à Kinshasa en marge de sa 5e conférence annuelle. Emmanuel Essis de la Côte d'Ivoire qui conduit ces réseaux depuis sa création cède ainsi son fauteuil à Anthony Kinzo pour un mandat de 2 ans. Aux premières heures de son installation, le nouveau président du RIEFP a lancé une séance de formation à l'attention de cadres et agents des agences de promotion des investissements sur la stratégie efficace de ciblage pour une bonne promotion des investissements. Les formateurs et spécialistes de la question, M. Jules Attaï, a longuement argumenté sur les changements de paradigme, l'analyse de la situation et sur les ciblages, deux éléments auxquels chaque agent devrait tenir compte pour être efficace. concernant l'analyse des situations, M. Attaï a analysé deux environnements, celui externe et interne, en évoquant les ressources techniques et technologiques pour le premier et la qualité de travail, les ressources humaines pour le second. La journée a été clôturée par un atelier d'échange d'expérience sur la promotion des investissements post-COVID-19, défis et solutions. Chaque pays a livré son témoignage sur l'adaptation au travail faite pendant la période de COVID-19, une manière de prévenir des possibles situations à venir. La pêche congolais sur les eaux maritimes nécessite une harmonisation avec le voisin angolais et dans ce cadre, un travail d'expert soutient à Kinshasa pour élaborer les termes de référence d'un protocole d'accord détail et dit Tchalakatala. Les travaux sur la négociation d'un accord bilatéral entre la République démocratique du Congo et l'Angola, les experts du ministère de Pêche et Élevage et leurs homologues de la République d'Angola se penchent depuis ce mercredi 22 juin 2022 sur les termes d'un accord de pêche entre les deux pays frères. C'est dans la suite de la dernière mission officielle effectuée en Angola par le ministre de Pêche et Élevage Adjembokele-Djemma en début de ce mois de juin pour rencontrer son homologue angolais ayant en charge la pêche et l'aquaculture. Ce projet d'un protocole d'accord de pêche s'intègre dans la politique du gouvernement de la République qui vise l'augmentation de la production du poisson en vue d'améliorer la sécurité alimentaire des populations congolaises. L'accord de pêche sous examen permettra aux entreprises de pêche industrielles de nouer un partenariat avec les entreprises angolaises pour exercer les activités de pêche industrielle dans les eaux maritimes angolaises jugées spacieuses. Avant le début des travaux avec la délégation congolaise, la délégation angolaise conduite par le directeur national de pêche et aquaculture Victor Chilamba a été reçu par le ministre de pêche et élevage Adjembo Kili Djemma. Cette coopération dans les secteurs de pêche entre les deux pays est très importante du fait que l'Angola et la République démocratique du Congo partagent les mêmes eaux maritimes. On termine par ce SOS lancé par un albinos. Il est atteint du cancer de la peau, de l'œil et de l'oreille. Souffrant de cancer depuis près d'une année, Hervé Matendi ne peut plus travailler et gagner dignement sa vie pour vivre décemment. Il a récemment raté son rendez-vous chez les médecins au CMK en raison du coût élevé de ses soins de santé. Ne sachant plus à quel sein s'est voué pour venir à bout de ses mâles, ces jeunes albinos lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités du pays et de toutes les personnes de bonnes volontés demandant aide, soutien et assistance. C'est là, dans l'espoir que les bienfaiteurs puissent subvenir aux frais qui nécessitent son état de santé. Actuellement, j'ai des difficultés financières parce qu'aller là-bas, ça me demande de l'argent. Ici aussi, à Kintia, je dois faire mon traitement. Je vais acheter des produits et j'ai besoin d'argent. Et pour ça, il y a une assistance non rapide. Mais le temps presse. L'état de santé d'Hervé Matendi se détériore de plus en plus aux femmes et aux hommes de bonne volonté de bien vouloir aider ces jeunes albinos atteints des cancers à aller poursuivre son traitement dans des conditions normales à l'étranger. Là, actuellement, notre frère Hervé, il a vraiment besoin de notre soutien à tous. Hervé, il est très malade. Il demande de l'aide à toute personne de bonne volonté auxquelles qui ont un grand cœur pour soutenir notre frère Hervé pour qu'il puisse sortir du pays. Mais notre grand souci, il nous manque de moyens pour son billet et pour son traitement. Voilà, fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez un nouveau...